On va commencer vers le bas de Zayn Hamoudbet. C'est-à-dire, lorsqu'on a dit qu'on peut imposer à tous les citoyens la participation aux frais de la construction du rempart, de la muraille de la ville, est-ce qu'on va d'après Nefashot ou bien d'après Shevah Mamon ? C'est-à-dire, si une personne est riche, alors elle doit donner plus qu'une personne moyenne, ou modeste, ou pauvre, ou bien, non, c'est en fonction du nombre de personnes qui vit dans la maison, dans le foyer. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et on va fixer un prix pour chaque tête. Et si, par exemple, il y a dix personnes dans cette famille, eh bien, il faudra donner par rapport aux dix personnes. Dans une famille, il y a deux personnes, eh bien, deux personnes. Ça veut dire que les filles Nefashot, en fonction des âmes qui vivent dans le foyer. Alors, c'est-à-dire, la question qu'il lui a posée. Rabi Al-Azhar à Rabi Hanan. Keshem Govim. Lorsqu'on récolte et on collecte les fonds nécessaires pour la construction de la muraille. Les filles Nefashot Govim. C'est en fonction des âmes qu'on collecte. Au Dilma, les filles Shevach Mammon Govim. Ou bien, on prélève l'argent en fonction de la richesse. Par rapport au rang social auquel ils appartiennent. Si ces gens sont riches, ils paieront plus pauvres, moins. A Marley, les filles Mammon Govim. Il lui a dit, en effet, c'est en fonction du niveau social. Si elle est riche ou pauvre. Rabi Hanan dit à Rabi Al-Azhar, mon fils Al-Azhar, ce que je viens de t'enseigner, tu dois fixer des clous. T'ikvar Masmerot. Ça veut dire quoi ? C'est une halakha qui ne bouge pas. C'est une halakha implacable. Rappelle-toi que c'est comme ça qu'il faut faire. On collecte les fonds pour la construction de la muraille en fonction du niveau social de chacun. Ikadé Amré. Deuxième version de ce débat. Baham, iné, Rabi Al-Azhar, mais Rabi Hanan. Rabi Al-Azhar avait posé la question à Rabi Hanan. Kshem Govim. Lephi Kherouf Batim Em Govim. Odima Lephi Mamon Govim. C'est-à-dire, lorsqu'on collecte les fonds pour la construction d'une muraille, est-ce qu'on fixe le tarif de chacun en fonction de sa proximité de la frontière, ou bien est-ce que c'est en fonction de la richesse de chacun, de son niveau social. Le riche paiera plus que le pauvre, peu importe où il habite. Je répète. Est-ce qu'on va d'après Mamon, c'est-à-dire d'après la richesse de chacun, donc les riches paieront plus que les pauvres, peu importe où on habite, dans la ville, ou bien est-ce qu'on va d'après le danger. Quelqu'un qui est proche, qui est limitrophe de la frontière, il est plus exposé au danger, car si les attaquants, les assaillants viennent de l'extérieur, qui vont attaquer en premier ? Eh bien ceux qui habitent juste à proximité. Donc ceux-là bénéficient davantage de la muraille. Donc ceux-là doivent payer plus que ceux qui habitent au centre, au centre-ville, car ceux qui sont au centre-ville sont moins exposés au danger que ceux qui sont limitrophes de la frontière. Est-ce qu'on va d'après la richesse de chacun, c'est-à-dire le niveau social, ou est-ce qu'on va d'après la proximité du danger ? Alors il lui a répondu « Amarle les filles, Kérouf, Batim, Hem, Govim ». En effet, on va d'après l'exposition au danger. Celui qui est exposé davantage au danger doit payer plus cher que celui qui est loin du danger. Donc la construction de la muraille se fera avec une collecte de fonds dont le barème est la proximité au danger. Celui qui est très proche de la frontière payera plus cher que celui qui est loin de la frontière. vous savez, aujourd'hui, pour les ascenseurs, celui qui habite au rez-de-chaussée, je parlais en France, en France c'était comme ça, celui qui habite plus haut dans l'immeuble, il payera plus cher pour l'ascenseur qui lui est indispensable. Alors que celui qui habite plus bas au rez-de-chaussée, il paye beaucoup moins cher. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il paye des charges pour quelque chose dont il ne profite pas. Eh bien, c'est basé sur cette logique-là. Et il lui a dit Tu peux clouer sur cette alakha. C'est-à-dire, cette alakha, elle est implacable et elle ne changera pas. Rabiouda Nessia, Rama Deshwara Adhera Banan. Rabiouda Hanassi, pas le Rabiouda Hanassi, le Tana, mais son petit-fils qu'on appelait Rabiouda Nessia. Rabiouda Nessia, qui était le petit-fils du Rabiouda Hanassi, un jour, il a organisé une collecte de fonds pour la construction de la muraille, de la ville. Comment ça s'appelle en araméen, la muraille ? Shoura, avec Aleph à la fin. Rama, il a imposé des Shouras, l'argent de la Shoura, de la muraille, Adhera Banan, même sur les Hachamim. Dans cette ville, il y avait des Talmidés Hachamim qui habitaient et il a dit tout le monde doit participer aux frais de la construction de la muraille. Même les Hachamim. Ama Rishlakish Rabbanan Lotsrikhé Netiruta. Rishlakish a dit les Hachamim n'ont pas besoin de murailles, de rempart pour être protégés. La protection qu'ils ont, elle est divine. Et donc, eux n'ont pas besoin de participer du tout. Vous avez vu ce qu'on avait dit, que ceux qui étaient loin de la frontière ne vont pas payer de la même façon que ceux qui se trouvent exposés. Car le danger qui menace n'est pas le même pour celui qui habite au centre comme celui qui habite à la frontière. Eh bien, il lui dit les Hachamim, ils n'ont même pas besoin du tout de participer aux frais de protection. car ils sont protégés divinement. Car la Torah les protège. Sur quelle place où ils étaient appuyés ? Dire-t-il, espérem, mehol irboun, je les compte, ils sont plus nombreux que le sable. Espérem l'éman, erima tzadikim, denefichem, mehala. Est-ce qu'on parle des tzadikim, qu'à Kadosh Baruch Hu, ils comptent, ils sont plus nombreux que le hol, que le sable. Ashtakuleu Israël, k'tibbeu kahol asher al-sefateyam. Même tout Israël, ensemble, réuni, avec les talmidés hachamim inclus, ils ne dépassent pas le sable de la mer. C'est écrit kahol asher al-sefateyam. Comme le sable de la mer. Pas plus. Alors, comment est-ce possible que espérem, mehol irboun, je les compte, ils sont plus nombreux que le sable de la mer. Si on parle des tzadikim, mais les tzadikim, ils ne peuvent pas être plus nombreux que le sable de la mer, puisque eux, ils ne sont qu'une partie du peuple juif et le peuple juif tout entier, tzadikim inclus, ne sont qu'équivalents et égaux au sable de la mer. Ils ne peuvent pas être plus. alors, tzadikim atman, mehol irboun, et là, hikahamah, voilà le sens du passouk. Espérem, les ma'asem chez tzadikim, mehol irboun. C'est-à-dire, à Kadosh, il compte les ma'asem tovim des tzadikim, les bonnes actions des tzadikim. Les tzadikim, ils font tellement de bonnes actions, encore plus nombreuses que le sable de la mer. Rien que vous, Brabotaï, les amis, vous étudiez la Torah. Est-ce que vous savez que pour chaque lettre de Torah que vous étudiez, Talmud Torah keneget kulam, Talmud Torah une lettre d'étude de Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, 613 mitzvot. Vous étudiez pendant une heure, une minute, il y a 60 secondes. En une minute, on peut prononcer combien de mots de Torah ? 200 mots. Ravetz Raim, il a fait un calcul. Il a récité une Mishnah où il y avait 50 mots, il a récité 4 fois, en une minute. 15 secondes, 50 mots. Alors, Aaron, vous imaginez, ça c'est en une minute. Alors prenons les mots, 200 mots. Chaque mot, multiplié par 613. 200 mots, multiplié par 613. Ça c'est en une minute. Non, en une heure, multiplié par 60. Alors, regardez combien de mérite vous avez. Incommensurable. Incalculable. Espérez, mais holirboun. Il n'y en a qu'un seul qui peut compter ça. C'est la quête, je m'en ai. Et lui, il dit, j'ai compté, c'est plus nombreux que le sable de la mer. Les sroyotes des tzadikim. Eh bien, si déjà, le sable, il constitue une muraille pour protéger de la mer, c'est-à-dire que la mer n'inonde pas la terre grâce au sable de la mer. C'est-à-dire que le sable, chaque grain de sable qui s'associe à l'autre grain, qui constitue tout le sable qui sert de cloison pour empêcher la mer de déborder, nachon, eh bien, si déjà, le sable qui est inférieur au nombre de mitzvot des tzadikim, il protège la terre de la mer. À plus forte raison, les tzadikim qui incarnent autant de mérite, c'est sûr qu'ils ont une autoprotection. Alors, pourquoi tu veux les faire participer à la construction d'un muraille ? Mais ils ont une protection divine qui atteint les kameh des rabbis Hanan. Lorsqu'ils ont raconté, il est venu, il a raconté ça à rabbis Hanan à Marléh. Rabbis Hanan lui a dit Il lui a dit au lieu de lui citer ce passouk tu aurais pu lui citer ce passouk de Shirachirim. Alors, il lui a dit pourquoi tu n'as pas cité ce passouk qui dit je suis une muraille. Veshadai Kamigdalot Et mes saints comme des citadelles c'est-à-dire on parle de Ham Israël Ham Israël qui, quelque part, se glorifie devant Akadosh Baruch Hu d'avoir tellement de mérite. C'est quoi Ani Homa ? Ani Homa Zoutora La Torah c'est elle la Homa c'est elle notre protection. Veshadai Kamigdalot Et mes saints comme des citadelles c'est qui ? Elu comme des tours Elu Talmide Hakamim C'est les Talmide Hakamim Donc ils n'ont pas besoin de Homa Ouais Alors l'Aghmar dit pourquoi Rish Lakish il n'avait pas cité ce passouk Il dit Rish Lakish Savarla Kededarash Rava Lui il interprète le passouk de Shirachirim comme Rava autrement que Rabi Yohann Ani Homa Je suis une muraille Il n'a pas dit c'est la Torah qui est la Homa c'est Am Israël Ani Homa Zouk Neset Israël Am Israël c'est une muraille muraille sur le plan spirituel dans quel sens ? De la non-assimilation parmi les nations c'est-à-dire que Am Israël depuis des millénaires il a réussi à sauvegarder son identité combien de persécutions de tribulations de toutes sortes de pogroms de shoah d'autodafés de croisades d'inquisitions de toutes sortes de tentatives des nations d'assimiler le peuple juif de le contraindre à abandonner son patrimoine ancestral la Torah de le déjudaïser avec toutes sortes de mauvais décrets personne n'a réussi Am Israël Hay Ani Homa je suis une muraille je préserve et je protège mon identité juive je reste à appartenir à la Kadoj Baruch et bien Veshaday Kamigdalot Elou Bate Knessiot ou Bate Midrashot mais ça sont comme des tours des citadelles c'est quoi ? c'est les synagogues des centres d'études c'est là où on cultive l'identité juive c'est-à-dire qu'on développe l'échelle de valeur la vraie la bonne la juste où toutes nos nos qualités celles du Am Israël elles sont développées cultivées à l'intérieur des centres d'études et les lieux de prière c'est comme ça que nous avons réussi à échapper à toutes les tentatives de nos ennemis de nous assimiler donc voilà pourquoi il a préféré Rishlakish le passouk Esperem Meholirbun plutôt que le passouk Anihoma Veshadaï Kamigdalot Rav Nachman Barav Hizda Rama Kharga Arabanan un jour il fallait collecter des impôts pour reverser au palais royal il se trouvait en Babylonie et le gouvernement du palais royal le royaume exigeait de la part de la communauté juive des taxes des impôts alors qui est-ce qui organisait cela et bien c'était intracommunautaire à l'intérieur de la communauté juive on récoltait des fonds pour reverser les impôts au roi qu'est-ce qu'a fait Rav Nachman Barav Hizda et bien il a demandé à tout le monde de participer même les Talmidés Hachamim qui étaient dans les Yéchivotes en Babylonie a marlé Rav Nachman Baritzrak Rav Nachman Baritzrak a dit à Rav Nachman Barav Hizda tu as transgressé le Tanakh tout entier tu as transgressé la Torah le Pentateuch les Nevi'im les prophètes et les Ketuvim les Hagiographes car je vais te citer trois Pzoukim un de la Torah un du Navi et un des Ketuvim pour te démontrer que les Talmidés Hachamim n'ont pas à participer aux impôts ils en sont dispensés ils n'ont pas besoin de payer pour les impôts Adéoraita où est-ce qu'on retrouve l'allusion dans la Torah à cela déchettiv qu'est-ce que ça veut dire lorsque mon cher Abbé nous a prié pour les Talmidés il a dit même dans la Galoute que veut dire c'est sympathie même lorsque toi Dieu tu montres de la sympathie envers les peuples envers les nations du monde car tu leur donnes la possibilité de dominer tes enfants Israël qui sont dans la Galoute et bien même dans la Galoute s'il te plaît Hachem protège les Kédoshim protège les Talmidés Hachamim et Tzadikim tous ces gens qui sont Kadosh protège-les Af Hovev Hamim même dans des périodes où tu montres un sourire aux nations c'est-à-dire tu leur donnes une domination sur Israël mais à ce moment-là même si Israël est dans la Galoute mais les Tzadikim les Talmidés Hachamim les Kédoshim alors eux n'ont pas besoin de payer des impôts qu'est-ce qu'ils font les Tzadikim qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont se déplacer pour aller étudier la Torah à l'époque les Yeshivot Tzadikim n'étaient pas accessibles facilement et on n'avait pas la voiture ou le train ou le bus il fallait se déplacer à Dodan c'était difficile ou à pied mais ils prenaient sur eux cette charge pour aller étudier la Torah tellement ils appréciaient alors ces gens-là pourquoi ils se déplacent pourquoi ils voyagent et bien c'est pour échanger tes paroles échanger les paroles de Torah c'est pour ça qu'ils viennent c'est pour étudier la Torah ces gens qui se déplacent et qui abandonnent leur confort à la maison pour venir étudier au Betamidrash et bien eux méritent la protection voilà tu as transgressé déjà la Torah ce passuk dans quel parachat ça se trouve et c'est pour ça et c'est pour ça ce passuk Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce passouk là, il a été expliqué, il a été exprimé en araméen. Et la traduction est la suivante. C'est quoi « itnou » ? Vous savez qu'en araméen, le tav remplace le shin en hébreu, comme s'il était écrit « gamki-ishnou » au lieu de « itnou ». Comment on dit « tanou rabbanan » ? C'est quoi « tanou rabbanan » ? Eh bien « tanou » c'est comme si c'était écrit « shanou hachamim » « tanou rabbanan » Les hachamim ont enseigné « shanou » étudié, enseigné « mishna » comme la mishna. C'est l'étude. Alors regardez. « gamki-itnou bagoyim » Ça veut dire même quand ils sont dans, parmi les goyims, « ischnou » Ils étudient la mishna, ils étudient la Torah, « ratak abetzem » Immédiatement, je vais les délivrer de la galoute. La délivrance, la rédemption, elle arrivera grâce à l'étude de la Torah. Si tout Israël étudiait la Torah, eh bien immédiatement, on a la délivrance. « va-yahhelu me'at mimasa melech vessarim » Mais s'ils sont me'at, mais s'ils ne sont pas nombreux à étudier la Torah, alors « va-yahhelu me'at mimasa melech vessarim » Ils seront déchargés des charges des melech vessarim, c'est-à-dire les impôts. Les impôts, le roi, le gouvernement, melech vessarim, le gouvernement qui réclame des taxes, qui réclame des impôts, eux seront déchargés. Les étudiants de la Torah seront déchargés de taxes et d'impôts. Donc il lui a dit « tiens, transgresser, même le Navi. » Et maintenant il va lui dire « tiens, transgresser aussi les k'tuvim. » « Adertuve dirtiv, minda bellu vahalach, lachalit lémirme alehum. » Ce passout qu'il est entièrement en araméen. « Ve'amar aviouda, minda zoumenatamel, bello zoukesef gulgalta, vahalach zouarnona. » C'est-à-dire, on parle ici des tzadikim, des tannimides hachamim. Ils ont été dispensés de quoi ? De minda. Ils ont été dispensés de quoi ? De blu. Ils ont été dispensés de quoi ? De vahalach, de halach. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien la Gmara nous dit qu'en araméen, minda zoumenatamel, c'est la taxe qu'on doit reverser directement au palais royal. « Bello zoukesef gulgalta » Ça c'est l'impôt qui est par tête. « Gulgalet » La tête, par tête. Ça veut dire qu'on se doit de donner pour le « kesef gulgalta » C'est un impôt par tête. « Halach zouarnona » Qu'est-ce que c'est que arnona ? Et bien c'est la dîme la dîme des céréales et la dîme des bêtes, des troupeaux de bêtes qui devaient reverser au gouvernement, au palais royal, tous les ans. Tous les ans, il y avait un prélèvement de la dîme des troupeaux et la dîme de la production agricole. Tout ça c'était des sortes de taxes. Et bien figurez-vous que Dariavèche, le roi Darius, avait dit au pacha, c'est-à-dire le gouverneur qui était là-bas, il lui a dit « Tu dispenses les Hanchech Nesetagdola, les sages de la grande assemblée des Talmidachachamim, tu les exonères. Ils sont exempts de toutes ces taxes. De Minda, de Belot et de Halach. Toutes les taxes. Alors il lui dit « Toi, maintenant, tu imposes ou tu as mis des Hanchechamim de participer à ces impôts ? » Le Harga. Il lui a dit « Tu as transgressé les trois. Tu as transgressé aussi bien un Torah comme Nevi'im comme Ketuvé. Rav Papa Ramakaria Hadeta à Yatmé. Rav Papa a imposé aux orphelins la participation offrée du creusage d'un nouveau puits où il y avait une fontaine, c'est-à-dire de l'eau de source qui coulait au fond du puits. N'est-ce pas ? Alors, lui, il aura imposé la participation offrée. Amar, les Rav Shisha Berede Rabidi, les Rav Papa Rav Shisha a dit à Rav Papa « V'edil mal au Midvil » Je ne comprends pas. Peut-être que après ce creusage, ils ne vont pas trouver une source au fond du puits et donc tu as fait payer les orphelins pour rien. Or, les orphelins ne peuvent pas pardonner car un adulte il peut pardonner même si tu lui as pris de l'argent par erreur. Après, tu lui demandes « Mais Hila, tout va bien ? » comment c'est écrit ? Mais c'est terrible, c'est que tu lui as pris de l'argent et si finalement il n'y a pas d'eau qui coule, tu ne peux même pas demander « Mais Hila ». Alors, il lui a répondu en fait à Marley « Je leur prends de l'argent au moment du creusage. » « Et d'où vient le mot « Mideville » ? à Romim Ha HaShem qui dit « Litani » comment on dit un « sot » en hébreu ? « Deli » « I zalmaïm middoliav » « Middaliav » c'est-à-dire que en fait le « Deli » c'est le « sot » qu'on met dans le puits et qu'on remonte avec la poulie. N'est-ce pas ? Dans le sens où comme David Amélech a dit « Hachem, je te glorifie parce que tu m'as élevé » à Romim HaShem qui dit « Litani » tu m'as fait remonter du bas comme d'ailleurs ont dit les filles de Hittro elles ont dit à leur père Hittro « Ish mitzri hitzi lanu » « Ve gamdalo dalalanu » qu'est-ce que ça veut dire ? Hachemim dit que non seulement qu'il a puisé pour abreuver le troupeau mais il les a tirés de l'eau elles-mêmes car les bergers étaient en colère contre contre Hittro qui avaient fait Téchouva et qui ne croyaient plus en l'idolâtrie alors ils ont bousculé les filles de Hittro dans le puits qui les a sauvées « Moshe Rabbeinu » « Dalo dalalanu » il nous a puisés pas seulement il a puisés l'eau il nous a puisés à nous il nous a tirés de l'eau donc Midvil ça vient du mot délit et le délit il s'appelle délit parce que quand on puise en effet on tire l'eau du puits qui est en bas on remonte alors il a dit si je trouve finalement de l'eau tout va bien ils n'ont pas payé pour rien mais si je vois que c'est sec il n'y a pas d'eau de source et bien je les rembourse c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça